Bonjour à tous c'est Coaster et aujourd'hui on va parler vite fait d'un petit truc, je sais même pas si ça sera en short, mais voilà. On va parler vite fait des contrôleurs internet de chez Intel, vite fait vraiment. Donc pour ceux qui ont le contrôleur i225V, je vous invite très très fortement à fuir jusqu'à temps qu'il n'y a pas une nouvelle mise à jour. C'est à dire pour ceux qui n'ont que ça dans leur ordi, je vous invite vivement à prendre une autre carte réseau que vous pouvez brancher en PCI pour éviter de changer de carte mère. Ou sinon, si jamais vous avez le i219V, prenez celui-là, même si vous avez une connexion qui peut supporter du 2G5V, il faut voir déjà si vos composants tiennent la route. Et même si ils tiennent la route, ça ne sert absolument pas, il n'est pas polyvalent en gros, tu ne peux pas t'en servir pour le jeu. Parce qu'il y a des délais énormes et les serveurs ne sont pas capables de capter que tu as ça en fait. Donc soit il faudra attendre quelques années, soit partez sur autre chose. C'est à dire que si admettons que vous voulez jouer à des vieux jeux, même pour les nouveaux, vous aurez une meilleure connexion, une meilleure fiabilité, le temps de réponse du serveur va être meilleur, même le ping aussi. Le serveur va plus vite capter que si vous avez un truc à 1Go qu'à 2,5. Enfin, en tout cas c'est pour ce réseau-là, c'est à dire le i225. Après toutes les modifications et tous les tests que j'ai fait, même que ce soit sur pas mal de jeux, que ce soit sur Battlefield 2042, que ce soit sur les vieux Call of Duty, c'est à dire MW2, MW3, que ce soit sur 5M, que ce soit sur tous les jeux que j'ai là en fait. Tous les jeux que vous pouvez voir sur mon bureau, j'ai à peu près testé sur pas mal de jeux. Et je peux vous garantir que la connexion n'est pas du tout le même, c'est à dire que même sur Fallout 76, même sur ce que vous voulez, DayZ, 5M, RedM, Red Dead Redemption 2, enfin bref, tous les jeux, même Valorant, CSGO, enfin bref, tout, tout, tout. Et bien je peux vous garantir qu'il y a une nette différence entre le i225, même si vous avez une connexion qui peut, comme moi, moi je peux supporter du 2,5Go, c'est à dire que ma connexion est à peu près à 2,2Go. En théorie, évidemment, je télécharge à peu près à du 215M, ce qui est quand même énorme pour une fibre. Mais franchement, je vous le dis, des fois la connexion n'est absolument pas liée à votre décodeur, mais surtout à liée à votre carte réseau, tout simplement. Moi, personnellement, avant, j'avais le E200, 2500K, je crois, de chez Quattro, je sais plus quoi, enfin bref, c'était Killer Network Manager, pour ceux qui connaissent. Donc, j'étais chez eux, ça fonctionnait pas des masses, c'était limite de la merde. Là, je suis parti chez Intel, le i225, c'est de la merde. Le i219, comme la norme de 1Go, et a été là pendant un très très long moment, et bien, ça valait plus le coup d'avoir du 1Go, et de toute manière, c'est la mode le plus répandue. C'est-à-dire, en gros, vous aurez un désavantage si jamais vous avez le i225, qui est capable de supporter du 2,5Go sur les jeux, que si vous avez du 1Go en connexion. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que, c'est un peu pété ce que je vais vous dire, mais si, admettons, vous êtes vraiment là, exclusivement pour le jeu, c'est-à-dire que vous allez devoir mettre moins de balles, si jamais vous avez un ping un peu plus haut que les autres, vous allez voir presque moins la différence, tout simplement. Si jamais vous avez, on va dire, une connexion, enfin, votre connexion est très bonne et que vous voulez télécharger un jeu, vous aurez moins de chute, c'est-à-dire que le fichier va s'aller charger tout en continu, c'est-à-dire que vous allez perdre moins de temps que si jamais vous avez du 2,5Go et que vos SSDs ne sont pas capables de tenir un truc quand même assez gros. Donc, voilà. Ce que je vous conseille énormément, c'est que comme il y a un bug ou comme c'est mal optimisé, eh bien, même si vous allez dans, comment dire, le gestion, le full machin, je ne sais pas quoi là, putain, comment ça s'appelle là, le forcer à en mettre en full duplex, eh bien, en 1Go, je vous garantis qu'avec le i219, si vous faites les mêmes modifications que vous avez fait sur le i225V, et bien, je peux vous garantir qu'il y a une nette différence, même si vous avez un PC à pas mal, que vous avez mis pas mal de thunes. Donc, voilà. Donc, sur ce, les amis, moi, je vous dis, salut à la prochaine, c'était Koster, j'espère que ce qui vous aura plu, n'hésitez pas à liker à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura du gros gros, du vidéo assez lourd, ça fait deux jours que j'ai découvert ce petit truc, parce que je n'ai jamais fait de test avant, et je vous garantis que le level a changé drastiquement. Alors, je ne suis pas un mec incroyable non plus, mais je peux vous garantir qu'il y a du level. Donc, moi, je vous dis, salut à la prochaine, c'était Koster, ciao tout le monde, bye bye.